bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo sur le rêve lucide j'avais déjà fait quelques vidéos mais ça fait un bon moment donc je voulais vous rafraîchir la mémoire et en remettre une petite couche parce que c'est vraiment une de mes activités préférées alors ce qu'il faut savoir c'est que ce que nous on appelle le rêve lucide en fait c'est pratiqué depuis des siècles par les bouddhistes de tradition tantrique et eux en fait ils l'utilisent comme leur moyen de libération c'est à dire que c'est comme la méditation par exemple quand vous méditez pendant des années avec un peu de chance enfin beaucoup de chance et plusieurs vies vous allez atteindre la libération et bien il ya certains moines qui eux pratiquent le yoga du rêve donc le rêve lucide c'est pour ça c'était juste pour vous rappeler que c'est pas une technique qu'on a découvert ces dernières années enfin nous en tout cas en occident l'a découvert ces dernières années grâce au chercheur stéphane laberge qui a écrit de nombreux bouquins et qui a fait des expériences pour prouver que le rêve lucide existe et pour prouver ce qu'on pouvait faire en rêve lucide je vous conseille vraiment de vous pencher sur son travail qui est exceptionnel mais bien avant ça en fait ça fait des siècles que que les bouddhistes de tradition tantrique travaillent sur le yoga du rêve et si vous voulez si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo sur cette tradition là qui qui nous en apprend énormément sur le yoga du rêve ils ont vraiment mis en place tout un fin comme en méditation il ya toute une mise en place en fait pour apprendre le yoga du rêve qui est très 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 complète parce qu'ils passent leur journée à faire ça leur journée et leur nuit à pratiquer le yoga du rêve donc c'est c'est très très complet comme comme tradition bien évidemment et si vous voulez je vous ferai une vidéo là dessus mais aujourd'hui on va tout simplement je vais vous donner cinq conseils que je pense qu'ils sont qui sont très utiles pour la pratique du rêve lucide et surtout pour le succès dans le rêve lucide alors dans un premier temps donc conseil numéro un c'est remettre en question la réalité qui est autour de vous c'est à dire le rêve lucide c'est un état de conscience c'est à dire c'est quand vous vous éveillez quand vous vous réveillez dans votre rêve quand vous vous rendez compte en fait qu'il y a plus que ce qui vous est donné à voir donc ça c'est une manière de penser que vous allez développer d'abord dans la réalité en fait c'est pas vraiment possible de faire un rêve lucide juste si vous voulez voilà un rêve lucide ça découle d'un état de conscience donc ce qu'il faut faire c'est développer cet état de conscience il faut que vous vous posiez des questions sur le monde qui vous entoure parce que voilà essayez de voir au delà de l'illusion qui nous est donné à voir tous les jours en fait quand on rêve quand vous rêvez on se rend pas compte qu'on est dans un rêve on est complètement dans l'illusion du rêve on est bercé dans cette illusion ne se pose absolument aucune question ce qui se passe autour de nous on le prend pour argent comptant et en fait dans la vie de tous les jours c'est exactement pareil on se lève oh oui il ya le soleil oh oui à la lune mais au final ça nous fait pas poser plus de questions que ça donc ce qui va être important c'est déjà de changer cet état de conscience et de vous poser des questions par rapport à tout ça c'est de se rendre compte en fait du mystère et de la de la magie de ce qui nous entoure en fait c'est de se dire mais est ce que c'est réel est ce que ce que je vois ici et maintenant c'est réel pourquoi c'est réel et surtout pourquoi c'est réel et est ce que tout simplement ça ne pourrait pas être un rêve qu'est ce qui nous prouve que le monde est réel donc ça c'est le genre de pensée déjà qui va vous permettre qui va remettre en question le monde qui vous entoure et c'est une habitude que vous allez prendre de remettre en question comment les choses se déroulent autour de vous et quand vous allez rêver cet état de conscience que vous avez acquis pendant la journée en fait vous allez le répéter parce que dans le rêve vous êtes une version un petit peu différente de vous même mais vous êtes quand même bien vous même donc c'est pour ça qu'il faut évoluer dans le monde réel pour pouvoir en fait accéder au rêve lucide ensuite le deuxième conseil que je vais vous donner c'est l'autosuggestion ça marche très très bien l'autosuggestion donc avant vous avant d'aller vous coucher prenez quelques instants ou même si vous pouvez le faire jusqu'à ce que vous dormiez mais là ça demande quand même pas mal de concentration et je pense que c'est assez difficile pour pour la plupart d'entre nous c'est de se dire ce soir je serai lucide trouver une phrase qui vous va bien ou ce soir dans mon rêve je vais me réveiller ou ce soir je vais me rendre compte cette nuit je vais me rendre compte que je suis dans un rêve cette nuit je vais être lucide la phrase qui vous parle le plus il faut que ce soit la vôtre qu'elle qu'elle évoque en vous justement cet éveil en fait c'est voilà donc ça c'est pour ce qui est de l'autosuggestion essayez de faire ça tous les soirs avant d'aller vous coucher ça ça aide beaucoup pour le rêve lucide troisième conseil c'est d'écrire vos rêves d'avoir je l'avais je l'avais raconté dans la première vidéo d'avoir un carnet des rêves où vous pouvez même l'écrire sur votre téléphone moi je sais que je les écris sur mon ordinateur sur mon téléphone ça c'est très important parce qu'en fait pour pouvoir être lucide dans vos rêves déjà il faut pouvoir vous en rappeler parce que sinon il se peut très bien que vous ayez déjà été lucide dans un rêve mais tout simplement que vous ayez que vous l'ayez oublié donc ce serait bien dommage de faire tous ces efforts pour au final arriver à être lucide et ne pas s'en souvenir donc écrivez vos rêves de manière à vous souvenir de tous les détails de votre rêve et essayer d'écrire le plus de détails possibles parce qu'on a tendance à oublier les détails et en fait les détails peuvent être importants les détails peuvent être intéressants et c'est surtout eux qui vont nous mettre la puce à l'oreille en disant ensuite par la suite à nous dire ah mais là ça c'est bizarre ça doit être un rêve donc écrivez bien tous vos rêves et essayer de vous rappeler du plus de rêves possibles c'est vrai en fait il faut par exemple justement les bouddhistes quand eux ils pratiquent ils se réveillent plusieurs fois dans la nuit pour bien être conscient de tout ce qui s'est passé dans la nuit et je sais que moi j'étais lucide naturellement quand j'étais enfant donc j'ai eu beaucoup de rêves lucides ça ça arrive à plein de gens ils sont juste naturellement lucides mais après je les retravailler et je sais qu'à un moment où j'étais vraiment complètement dedans et où je travaillais à fond sur mes rêves lucides je me réveillais après chaque rêve je me réveillais donc c'est pour vous montrer qu'en fait la motivation à faire un rêve lucide ça va vous aider si vous n'êtes pas vraiment motivé et que vous n'avez pas envie de travailler c'est comme toute chose il y a peu de chances que ça arrive à moins que vous soyez vraiment naturel donc voilà il faut que vous voilà donc il faut que vous travaillez il faut écrire ses rêves et pourquoi il faut écrire ses rêves aussi parce que avec le temps quand vous allez écrire tous vos rêves vous allez vous rendre compte qu'il ya des patterns il ya des schémas dans vos rêves c'est à dire qu'on a tous des schémas psychologiques et en fait ils se répètent dans nos rêves vous allez voir que vous rêvez souvent de ça dépend pour qui pourquoi mais en fait ça dépend de votre personnalité mais on je vais prendre l'exemple de ma petite personne pour moi par exemple je rêve souvent que je vole donc si je rêve que je vole donc au bout d'un moment vous lisez vos rêves vous lisez vos rêves ah ouais je rêve souvent ok je vole souvent dans mes rêves donc là après vous avez une base de travail vous vous dites la prochaine fois que je vole je saurais que je suis dans un rêve et ça faut bien vous le répéter ou par exemple si vous rêvez souvent de votre grand-mère qui est déjà morte à ce moment là la prochaine fois que vous verrez mamie dans un rêve vous saurez qu'elle est morte mais ça il faut bien vous le dire quand il faut bien vous le dire quand vous êtes dans la réalité quand vous êtes plein en toute possession de vos capacités intellectuelles puisque c'est vrai que dans un rêve on a tendance à être pas exactement nous mêmes et à pas se rappeler de tout donc on se rappelle pas que notre grand-mère est morte on voit notre grand-mère aucun problème bonjour mamie mais au final mamie est morte donc mais ça on s'en souvient pas voilà c'est bien qu'on n'est pas en totale capacité enfin de se rappeler tout de on n'a pas à tous nos moyens intellectuels donc le but pendant que vous êtes quand vous avez réparé repérer un schéma dans votre rêve vous vous dites la prochaine fois que je suis dans ce schéma là la prochaine fois que je vole la prochaine fois que je vois ma grand-mère la prochaine fois je deviendrai lucide je saurais que je suis dans un rêve à force de vous répéter ça la prochaine fois que vous allez voir votre grand mère vous vous en souviendrez en fait c'est tout un travail en amont voilà donc ça c'est important écrire ses rêves c'est important pour ça c'est important aussi de vous rendre compte quand à chaque fois que vous allez relire votre rêve vous allez vous dire là j'aurais pu me rendre compte que j'étais dans un rêve donc c'est vous allez apprendre à déceler tous les petits problèmes du rêve qui fait qu'en fait il manque de consistance si vous apportez aucune importance à vos rêves que vous ne les écrivez pas que vous ne travaillez pas dessus que vous ne vous rendez pas compte où est ce qu'il ya des trous dans la matrice au niveau de vos rêves il ya peu de chances que ça marche donc voilà pensez bien à relire vos rêves et à vous dire ah oui là c'était vraiment bizarre comment j'ai fait pour ne pas me rendre compte que j'étais dans un rêve et à force de cultiver cette manière de penser vous avez de grandes chances de devenir lucide maintenant on a le quatrième lucide qui est le test de réalité donc ça c'est stéphane laberge qui en parle dans ces bouquins que je vous conseille amplement alors le test de réalité en fait c'est très simple il n'y a pas que stéphane laberge qui en parle il ya aussi rendons à césar ce qui est à césar il ya aussi comment il s'appelle celui qui a écrit l'herbe et la petite fumée c'est un de mes auteurs préférés mais j'ai oublié son nom ou puis je vous le mettrai dans dans la barre d'infos carlos castaneda voilà carlos castaneda aussi qui parce qu'il n'y a pas que les bouddhistes ou stéphane laberge qui pratiquent le rêve lucide il ya aussi bien évidemment dans la tradition des des chamanes ou dans la tradition des indiens d'amérique il ya aussi eux aussi pratiquent ils sont très très forts d'ailleurs ils pratiquent dans le rêve lucide et carlos castaneda en parle donc lui aussi la déteste de réalité qui sont regardez vos mains mais stéphane laberge il en a parlé vraiment de manière consistante donc je vais prendre plutôt son ok donc lui en fait ce qu'il dit c'est simple c'est que plusieurs fois dans la journée vous allez faire un test de réalité ça peut être par exemple regardez vos mains et évidemment quand vous êtes dans la réalité vous savez vraiment vous êtes dans la réalité donc ça paraît un peu con de faire un test de réalité comme par exemple je regarde ma montre d'accord mais cependant en prenant l'habitude de vous demander si vous êtes dans la réalité ou pas ça ressemble un petit peu au conseil numéro 1 est ce que vraiment autour de vous c'est la réalité mais à partir du moment où vous allez apprendre à questionner la réalité qui vous entoure vous allez la voir dans le rêve et c'est pareil donc prenez l'habitude de faire vos tests de réalité un jour vous allez être dans votre rêve et vous allez vous dire je fais mon test de réalité vous allez regarder vos mains et il va se passer ben enfin en général une fois j'avais des branches au niveau des doigts donc bon là vous vous dites ah oui je suis dans un rêve ça m'est arrivé aussi à des gens qui m'ont dit moi j'ai fait le test des réalités je regarde mes mains j'avais cinq doigts c'était même tout à fait normal je me suis pas rendu compte que j'étais dans un rêve c'est tout à fait possible il ya plein de tests de réalité par exemple fermer les yeux si vous fermez les paupières et que vous pouvez toujours voir à travers vos paupières ça peut marcher ou pas parce que ça m'arrive aussi des fois quand je suis dans un rêve je ferme les paupières et je n'y vois plus mais voilà où vous pouvez aussi traverser votre main avec votre doigt ou traverser un mur voilà bon essayez de trouver ou essayer de voler par exemple enfin faites votre test de réalité oui n'essayez pas de voler dans la réalité c'est pas un bon test de réalité à faire dans la réalité celui là ok donc quatrième c'était le test de réalité maintenant on va passer au cinquième conseil c'est la consistance et la persévérance en fait ça se fait pas du jour au lendemain bon bah il y en a il ya des gens qui sont naturels ils font ça complètement naturellement ils sont lucides dans leur rêve ok je vais pas parler de cela mais pour les autres il va falloir travailler c'est comme toute chose vous allez pas apprendre du jour au lendemain à faire un arbre droit vous allez pas apprendre du jour au lendemain à faire c'est un art donc il faut le travailler voilà il faut persévérer aussi il faut être consistant je vous conseille quand enfin moi c'est par période que je travaille le rêve lucide je fais pas que ça de ma vie mais quand je suis dans une période où je travaille le rêve lucide je le travaille à fond et comme je vous disais j'étais tellement consciente dans mes rêves et tellement consciente quand j'allais me coucher qu'après chaque rêve je me réveillais voilà donc ça c'est vraiment ça montre l'envie ça montre la motivation faut persévérer et être consistant mais ça en vaut vraiment la peine parce que dans le rêve lucide une fois qu'on est dans le rêve lucide on peut faire des choses absolument fantastiques voilà un petit avant-goût de ce que vous pouvez vivre en rêve lucide vous pouvez poser des questions aux personnages de vos rêves vous pouvez poser des questions sur vous même sur les gens qui vous entourent sur tout ce que vous voulez en fait sur ce qui serait bien que vous fassiez après faut pas prendre ses réponses pour argent comptant bien évidemment mais c'est toujours intéressant c'est communiquer directement avec votre inconscient donc c'est très intéressant et ensuite on peut aussi voyager dans différents endroits et et avoir différents enseignements mais ça ce sera ce sera le thème d'une autre vidéo j'en ai pas encore trop parlé parce que c'est je veux pas faire de trop trop de controverses et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à à appréhender le voyage astral par rapport au rêve lucide donc voilà ça ce sera d'autres vidéos mais n'hésitez pas si ça vous intéresse vous me le dites et je préparerai une petite vidéo sur le sujet en attendant je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bientôt sur mes réseaux sociaux passez me faire un petit coucou sur facebook et instagram et liker commenter partager cette vidéo et bien sûr abonnez vous à ma chaîne je vous embrasse tous très fort